Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Marligomont dans l'Aisne à la rencontre d'Estelle, Marc et leur équipe. Eux, leur passion c'est simple, c'est de vous faire plaisir, de vous faire à manger, de vous servir de bons produits dans une ambiance conviviale. Ça se passe juste ici dans une ancienne gare, on y va. Bon Marc, quel lieu magnifique, là chez toi, qu'on comprenne bien, c'était un ensemble de gares, c'est ça ? Non, oui, ça faisait partie d'une gare, ça c'était la halle à marchandises. Dans chaque village de la vallée, il y avait à côté de la gare une halle à marchandises, et dans cette halle à marchandises, bon il y avait à l'époque, il faut savoir qu'il y a 100 ans, il n'y avait pas de voiture et tout le monde venait avec les charrettes à traire, chercher les colis qu'ils avaient commandés par, voilà. Dans la halle à marchandises, où ça restait des jours, etc. Et dans cette halle à marchandises, où il y avait 4 murs et 2 portes, j'ai équipé un estaminé, ensuite j'ai, avec des potes aussi quand même, on a fait ensuite l'aménagement de cette salle de restaurant, puis, voilà, de cette salle de restaurant, puis l'aménagement d'un bâtiment qu'on appelle le poulailler, parce que certains trouvent que ça a une allure de poulailler. Et dans ce local, on a fait maintenant un espace pour accueillir des groupes, des familles. En fait, tu as redonné vie à ce patrimoine, à ce lieu, qui aurait pu être abandonné finalement, toi tu lui as donné vie à une seconde jeunesse quelque part ? Complètement, et je dirais que c'est une idée à exploiter, il devrait y avoir un truc comme ça par canton. Parce que, par exemple, ce soir, on est vendredi, ce soir, il y aura beaucoup de jeunes. C'est l'endroit où les jeunes se retrouvent. C'est très important qu'il y ait pour eux des endroits comme ça à se retrouver. Je ne m'attendais pas à ce succès. Parce qu'en réalité, je réponds, on aurait dû appeler ça l'oasis. Parce que c'est un endroit où il n'y a rien, c'est le désert. Et après 20h, tout est fermé. Il y a un village tous les 4 km ici. Et moi, ils ont trouvé un endroit pour se réunir. Et on y mange très bien. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à table. Pas de problème, si tu veux. Et qu'on goûte à ta cuisine. Et je t'invite à goûter la tirage avant. Ah, la bière ? La bière au tirage. On va faire ça. Go ! Alors, maintenant, on va se servir une bière avec Julia. Julia, tu nous sers quoi comme bière, là ? Une tirage blonde, c'est une bière brassée à eau. Waouh, elle a franchement, elle donne envie. Alors, on rentre tout dans quelques instants. Et pendant ce temps-là, nous, on prend l'apéro. Bon alors, Estelle, qu'est-ce qu'on mange de bon chez toi, ici ? C'est assez varié. Enfin, c'est assez varié. Là, entre autres, tu as du lapin sauce moutarde, moutarde à l'ancienne. C'est le plat du jour, hein ? C'est le plat du jour, oui, oui. On a toujours un plat de viande et un plat de poisson en plat du jour. D'accord. Le week-end, pareil, c'est la suggestion du chef. On a toujours aussi un plat viande et un plat poisson. Si, vous travaillez avec des produits frais, avec des produits locaux. Produits frais, produits locaux. D'accord. Oui, oui, oui. Et alors, on a les super frites au gratte-bœuf. Ça, j'avoue que c'est mon petit… Frites fraîches, frites au gratte-bœuf. C'est mon petit plaisir. Désolé, je mange devant vous, mais… Bon appétit. Elles sont tellement bonnes. Alors, c'est un peu une histoire de famille, ici. Finalement, c'est une passion pour vous de bien servir, de faire plaisir aux gens. C'est ça avec Marc ? De faire plaisir aux clients. De faire plaisir aux clients. On attend leur retour pour, j'ai envie de dire, faire mieux, toujours faire mieux, essayer d'améliorer. Quand on dit une critique, les critiques sont positives, en fait, parce qu'elles permettent de s'améliorer. C'est important d'avoir le retour du client pour avoir la satisfaction du client. Vous vous attendiez tous les deux à… L'origine du projet, c'était vraiment le développement de la vélo-route. Donc, c'était adressé aux cyclistes et on s'est rendu compte, en fait, que ça touchait vraiment la population locale et les locaux jusqu'à 40 kilomètres aux environs, en fait. Vous avez une grande équipe aussi. Une belle équipe. Une belle équipe, oui. Donc, le restaurant a été ouvert au mois de juin l'année dernière. Donc, depuis, l'équipe s'est étoffée avec deux serveurs en plus, un barman. C'est génial. Là, on est dix maintenant. Bon, on mange quand même ? Bon appétit. Parce que bon, c'est là sous nos yeux. Alors, on mange et on continue d'excuser dans un instant. Allez, bon appétit. Bon appétit. Allez, maintenant qu'on a mangé nos frites, on va aller en cuisine. Hop, on rentre dans le wagon et on va aller faire ensemble un mi-cuit au chocolat. C'est parti, regardez. Hop, c'est là. Alors, Rorane, là, on est dans ta cuisine. Enfin, c'est pas que ta cuisine, je crois. C'est ça, oui. On est plusieurs. Voilà. Alors, c'est pour ça que derrière, c'est en train de se préparer. Là, je crois que c'est le repas du soir qui est en pleine préparation. Mais toi, tu nous as préparé un dessert, c'est quoi ? C'est un mi-cuit, donc c'est fait maison. D'accord, tout est fait maison ici ? Les pâtisseries, oui. D'accord. Même le chaud, d'ailleurs. Quand on fait de la pâtisserie, tous les jours, on n'a pas envie de manger de la pâtisserie tous les jours ? C'est ça. Ah bah oui, c'est un problème, ça, du coup. Il faut faire attention. Ah bah, en gros, si, ouais. Bon, bon, alors, heureusement, je ne travaille pas en cuisine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enfourner. Il faut 10 minutes de cuisson, c'est ça ? C'est ça. Et puis, on se retrouve dans 10 minutes pour voir le dressage. Ok, ça va. Allez, on fait ça. Ça sent bon, en tout cas, Waren. Donc là, ça y est, il est cuit, c'est ça ? C'est ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on va le démouler, plonger dans la crème, boule de glace et feuille, et c'est fini. Allez, vas-y, montre-nous. J'imagine que le démoulage, ça doit être sensible. Oh bah non, pas du tout, en fait, c'est super facile. Une petite boule de glace, mais on ne met pas de la glace vanille, d'habitude ? Si, si, tout à fait. Mais nous, on casse les codes, ici. D'accord, donc là, du coup, c'est glace caramel. Voilà. C'est quoi le secret du dressage ? Plutôt la rapidité sur le micui. Parce que comme la glace, elle est froide et que le micui sort du four, il est brûlant. D'accord. Et ça fond très, très vite. Et puis, j'imagine, alors, il faut que ça donne envie, c'est ça ? Il faut que ce soit beau, que ça donne envie. Mais on n'a presque pas envie de le manger, finalement. Oui, c'est vrai. Ouais, là, il est beau, non ? Il est super beau, ce micui. Qu'est-ce qui te plaît à toi dans ce métier ? C'est tout, en fait. Le début jusqu'au résultat. Parce que le résultat, il est souvent magnifique quand on s'applique. On est fiers quand on voit ça ? Ouais. Bon, maintenant qu'il est dressé, on goûte, Aurane ? Oui, allez. Allez, hop, on prend chacun notre petite cuillère. C'est parti. Oh là là, on est en train de le détruire, ton mic. Un, deux, trois. C'est vraiment très, très bon. Voilà, si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à venir. Ça s'appelle l'Estaminé, la Halle à Marligomont. Vous serez accueillis par une super équipe. À bientôt. Salut. Salut.